En fait, un esprit encombré de toutes sortes de choses n'est pas en paix. Et cet esprit n'est pas dans la simplicité non plus. Parce que la simplicité, ça veut dire que cet esprit-là ne veut rien, n'attend rien, ne demande rien. Il est simple, il s'accommode de tout. Et il aime être là, présent, avec ce qui se passe, et non vouloir arranger les choses. Il est simple. Il ne demande rien. Il ne réagit pas aux situations avec de la compulsion. Parce que son esprit n'est pas encombré de pensées qui vont réagir. Et quand on parle du simple d'esprit, c'est cela qu'on dit. Être simple d'esprit, c'est-à-dire ne pas être encombré. Avoir l'esprit libre de toutes ces choses. Et pouvoir vivre avec une toute simplicité. Celui-là ne demande rien. Il ne veut rien. Il n'attend rien. Il est là. Il accepte ce qui se passe. Il ne réagit pas avec la compulsion. Parce que, en fait, il n'est pas encombré par la pensée qui va le faire réagir. La réaction compulsive, c'est que l'esprit est emporté. Parce que l'esprit est chargé de schémas de pensée qui lui dictent comment il doit réagir. Et là, on appelle cet homme, qui est simple, un débonnaire, un intègre. Il est là. Et il se suffit de peu. Par contre, pour la plupart, nous ne savons pas être comme ça. Nous sommes très compliqués. Nous avons plein de choses à prévoir. On se projette. On a des idées qui demandent de l'élaboration. Donc, on est toujours en train de cogiter sur comment ça devrait être. Comment ça pourrait être. En fait, on n'est jamais en paix. L'esprit n'est pas simple. Il n'y a pas de simplicité. Pour autant, c'est avec un esprit simple que tu peux explorer ce que la vie propose. Parce que la vie, elle est là quand l'esprit est libre. Il est nécessaire que l'esprit soit libre pour que la vie puisse être accueillie. Parce que la vie, c'est un vide. Et partout où il y a du vide, il y va. Donc, un esprit simple, vidé de toute sa complexité, il y a la vie. La vie, cette intelligence, cette paix. Et là, il y a beaucoup de joie. Parce que quand l'esprit n'est plus occupé, il s'apaise. Il n'est plus affairé à faire valoir ce qu'il demande. Parce que la demande, elle est constante dans ce monde dont tu as appris à toujours demander. Demander pour être satisfait. Et puis, c'est devenu quelque chose de très important. Que de toujours être satisfait. Donc, on ne vit pas la vie s'il n'y a pas un intérêt, quelque part. L'intérêt, c'est de trouver une zone de confort. C'est de trouver son bonheur. Comme on le dit. Mais, tout ça, c'est éphémère. Parce que, justement, cette occupation demande toujours plus et plus d'occupation. Et ça va crescendo. Nous voulons toujours être occupés. Parce que le monde nous a appris à être compliqué à vouloir réussir de gagner ce qui est là-bas. Le désir que l'on envoie dans l'espoir. Eh bien, on veut l'atteindre. Et pour faire ça, il faut que tu cogites, que tu te bagarres, que tu passes à travers des frustrations pour pouvoir arriver au moment où tu peux t'accaparer du bien-être que tu as convoité. On convoite le bien-être. Et cette convoitise, c'est justement le fruit de toutes nos pensées qui ont été installées à travers les âges. Et tout ça, on croit que c'est normal. C'est devenu un programme qui te demande de poursuivre ce qu'il y a à poursuivre. C'est-à-dire, ce sens de sécurité que ça pourvoit. Cette envie d'être bien. Cette envie d'être au-delà de toute cette complexité que l'on a dans la tête. On cherche un répit, en fait. Donc, ce répit ne viendra que si l'esprit est libre. Libre de tout ça. À partir du moment où tu cesses de vouloir, là commence déjà le chemin vers vers la liberté. Mais celui qui veut, qui attend, qui en demande, qui a peur de ne pas être aimé, qui veut se mouler au statut de la norme établie, celui-là, il faut beaucoup de choses. Et il se complique l'esprit. Et là, on est en train de dire « Ne demande rien, ne désire rien, accepte ce qu'il y a, sans vouloir plus que ce qu'il y a. » Et alors, à ce moment-là, l'esprit sera en paix. Il y aura beaucoup plus de quiétude. Et de la quiétude, ça veut dire de la joie, parce qu'il n'y a plus de complications, il n'y a plus de tracasseries. pour pouvoir atteindre ce que tu aimerais atteindre. Tu vois, la plupart d'entre nous, on sait compliquer la vie à vouloir réussir comme on nous l'a demandé, comme la société le prévoit. C'est-à-dire, toutes ces décennies de conclusions que nous avons faites, nous avons hérité tout ça de la race humaine avant nous. Et nous croyons que c'est ça le chemin de la vie. Donc, on veut tous réussir comme le prévoit la norme établie. Et la norme, ce sont nos conclusions à tout un chacun. c'est une volonté collective qui fait que tout le monde va dans ce même sens. C'est comme un fleuve qui charrie tous les débris avec son courant très fort et il descend, il va vers les perditions avec une force terrible. Et c'est ça l'humanité. L'humanité, c'est un courant qui dévale la pente et qui entraîne tout avec elle. Tous les esprits qui ne sont pas capables d'être en paix, ce courant entraîne tout. Il ne te laisse pas tranquille ce courant si tu n'es pas accroché à quelque chose de fiable. Si tu n'as pas cette niaque, je dirais, de vouloir ce qui est beau, original, alors tu vas être emporté. si ton attention est distraite, tu vas être emporté. Donc, il y a une attention à avoir quand on est dans ce courant, c'est que pour remonter jusqu'à la source, il faut être terriblement attentif de tout ce qui arrive parce que tu seras emporté. et à ce moment-là, l'esprit devient compliqué parce qu'il essaye de voir comment faire pour s'établir dans ce courant qui coule avec tous les problèmes que ça cause. et il croit que là, c'est son destin, c'est sa vie. Pour autant, toute cette complication, tout ce remue-ménage que nous faisons, tous ces courants qui coulent dans le monde, ces courants de pensée, je dirais, ce sont des pensées qui nous affligent de la souffrance. parce qu'au bout de tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Quand tu veux, quand tu veux acquérir, quand tu veux t'établir, quand tu veux te positionner sur l'échelle sociale, quand tu veux y arriver absolument, qu'est-ce qui se passe ? Il y a de la bagarre, de la rivalité entre nous, entre les êtres humains. La relation devient une bagarre. parce que chacun veut garder sa position. Ça fait des idées convergentes qui se bagarrent. Des idées, des idées, des idées différentes qui sont en rivalité. Et nous avons tous notre petite idée de comment y arriver. et c'est ça le problème. C'est qu'en faisant tout ça, nous avons l'esprit occupé. L'esprit qui va tout azimut de pensée en pensée, de solution en solution qui n'est jamais satisfaisant. Et on est dans la détresse. dans la détresse parce que on ne trouve plus cette quiétude, cette simplicité. On ne sait plus c'est quoi être simple. Alors que finalement, la vie en elle-même, c'est d'une simplicité. Aimer, c'est d'une simplicité incroyable. Mais nous ne savons plus être cela. parce que nous avons compliqué ce processus. Nous croyons qu'il faut faire plein de choses pour avoir cela. Donc nous sommes toujours dans l'activité d'un esprit occupé pour pouvoir trouver ce que nous convoitons. Nous convoitons le répit. Et bien sûr, c'est une activité qui est constamment en demande. Tu peux voir aujourd'hui dans le monde toute cette émergence de genre de personnes qui veulent atteindre le niavana, atteindre le bien-être, atteindre quelque chose qui va leur donner du répit à ce monde qui court. Ils sont dans la demande. Ils sont constamment occupés avec cela. Et un esprit occupé n'est pas en paix. Là, on dit pour pouvoir accueillir ce qui est pour de vrai, il faut que l'esprit soit en paix. L'esprit cesse. L'esprit cesse d'être occupé. Qu'il soit serein, sans complications, intègre, juste, là, présent, sans remue-ménage, sans réagir à tout ce qui se passe, sans vouloir changer les choses qui dérangent. Juste accepter que les choses soient ainsi. Parce qu'en fait, ce qui dérange, c'est ce que tu veux accomplir. Et comme tu veux accomplir, tu es dans l'action pour pouvoir te bagarrer, pour arriver quelque part. Mais celui-là qui veut arriver quelque part, c'est le désir. Le désir que l'on convoite, il n'y a rien à gagner. Quand tu le gagneras, tu seras déçu parce que ce ne sera que ton désir que tu as rencontré, parce que tu as couru d'hier et tu as voulu ce n'y a ce paradis que tu cherchais et en fait, tu le cherches tout le temps. Ça ne cesse jamais. Jour après jour, il te faudra faire quelque chose pour te donner la sensation que quelque chose est arrivé. Et quand tu as cette sensation, elle te glisse entre les doigts. Alors que le simple d'esprit ne fait pas tout ça. Il est là avec ce qu'il y a. Il n'attend rien. Il demande rien. Il ne veut rien. Il n'a pas de but. il est là. Il est présent avec tout ce qui se joue sans rentrer en conflit avec cela. Il est en paix. Donc un esprit en paix est un esprit qui peut accueillir la vie. Et la vie a besoin de beaucoup de silence. De beaucoup de quiétude pour pouvoir émerger. Elle va émerger à travers celui qui a le calme absolu. L'esprit désencombré de toute chose. Libre de toute histoire qui se déroule. Il n'est pas attaché à tout ça. Parce que dès que tu t'attaches à ce que tu aimerais avoir et tu commences à devenir un fan de tout ce qui parle de ça et tu demandes encore et encore et encore tu t'encombres l'esprit de choses que tu dois faire pour y arriver. Parce que la plupart d'entre nous quand on veut atteindre et convoiter la quiétude le bonheur la joie qu'est-ce qu'on fait pour faire ça cette joie on on la connaît mais en tant qu'image en tant que concept il y a en nous tout ce qu'on a appris de toute la vie qu'il y a ça mais on ne le connaît pas donc on en a fait une image et c'est cette image qu'on poursuit cette belle image de la vie cette idéale vie que l'on veut mais ça c'est un concept et c'est le concept dans lequel on s'attache et on court des hières et quand tu arrives tu ne retrouveras tu ne trouveras que le concept rien d'autre l'image que tu t'es fait et tu as couru des hières et tu as en face de toi ce que tu as désiré mais ce n'est pas la réalité parce que tu devras encore faire encore plein d'idéal pour pouvoir encore continuer ainsi et ça fait que tu n'arrives jamais là où tu es maintenant là où tu es maintenant c'est le seul endroit où tout se passe quand tu acceptes d'être là là avec ce qui se joue mais pas avec ce que tu aimerais ce que tu aimerais là c'est comme un programme nous avons des schémas de pensée construits qui dictent comment tu devrais faire pour y arriver donc tous ces schémas de pensée nous poussent à faire des actions pour pouvoir aller dans un certain sens et en fait qui c'est qui va là ce sont nos pensées les pensées ont un but et les pensées ce sont des choses que nous avons héritées du passé et on veut faire perpétuer tout ce que nous savons comme étant une réalité mais cette réalité n'est pas vraie c'est un mensonge c'est une illusion donc on est toujours dans l'illusion de ce que l'on aimerait là on est en train de dire arrête tout arrête de de te faire du mal de te torturer l'esprit pour pouvoir trouver quelque chose il n'y a pas besoin juste accepte la vie comme elle est et tu verras que quand tu ne cherches plus rien ton esprit est en paix et c'est à partir de cette paix que tout va surgir quand tu ne voudras plus rien quand tu n'attendras plus rien quand tu ne demanderas plus rien tout sera là pouf par miracle et ça ça demande beaucoup d'humilité parce que nous croyons que nous sommes très importants pour faire cela nous voulons ce vouloir et une demande incessante qui appartient au personnage égocentrique qui veut exister le personnage égocentrique veut exister il veut devenir niavana il tente à ça donc il veut être le substitut de ce qui est vrai et tes pensées te font croire que c'est un bon chemin que tu y arriveras il faut réussir poursuis ça convoite cela en fait tu es dans une illusion remarquer cela demande une grande finesse d'esprit c'est à dire c'est seulement celui qui est simple d'esprit qui peut voir cela qui peut voir tout le marasme dans lequel se joue la vie parce que l'esprit simple est dans une perception il a la capacité de regarder les choses comme elles sont puisqu'il n'est pas encombré donc il voit les choses comme elles sont pas comme ça devrait être vivre la vie de manière simple ça veut dire aimer ça veut dire jouir de l'instant où le vent vient te caresser le visage où le coucher du soleil s'estompe vivre cet instant vivre l'instant où le monde face à toi ne te donne plus du fil à retendre que tu n'as plus de jugement sur qui que ce soit que tu ne compares plus quoi que ce soit tout est accepté tel que c'est parce que comparer critiquer ça veut dire que tu reviens à cet petit esprit qui est dans la complication parce qu'il cherche il cherche il veut faire quelque chose il veut faire mettre quelque chose et en fait ça s'appelle la division on divise tout entre le bon et le mauvais et tout est fait ainsi pour que ton esprit soit occupé entre ce qui est bon et ce qui est pas bon et tu sautes du coq à l'âne tu mets des choses sous le tapis et tu fais voir ce que le monde aimerait voir en fait tu n'es pas vrai c'est ça notre grand souci c'est d'être faux avec nous-mêmes de ne pas être sincère avec nous-mêmes et de croire qu'on peut se diviser comme étant le bon et le mauvais tout est là l'homme simple l'a compris il ne veut rien faire pour déranger ça il l'accepte il le laisse être là quand il le laisse être là alors tout est vu tout est su il n'y a plus rien qui est dans l'ombre il n'y a plus rien sous le tapis tout est là et quand tout est là face à un esprit libre de toute action alors tu sais quoi faire parce que la vérité elle n'est ni plus ni moins que dans ce que tu vois mais si tu vois faussement les choses tu ne pourras pas être dans la quiétude parce que tu vas vouloir faire en sorte que les choses soient à ton goût alors qu'il n'y a rien qui a ton goût la vie elle prend tout elle ne dit pas ça c'est bien et ça c'est pas bien elle accepte tout et la vie va s'intégrer dans un esprit qui est simple qui ne juge pas qui ne condamne pas qui est là la simplicité d'esprit à bientôt de la vie où qu'on va on Abonnez-vous !